Bonjour les premiers STMG, alors on se retrouve pour traiter du 83 et du sujet de bac C. Le 83 étant un exercice beaucoup plus classique que l'on rencontre, et on réalise une étude statistique sur les performances d'une joueuse de basket professionnelle. Lorsqu'elle joue à domicile, c'est à dire à la maison, dans son club, elle marque le panier dans 68% de ses tirs. Mais lorsqu'elle joue à l'extérieur, ça veut dire pas dans son club, elle ne marque, pas dans sa ville, elle ne marque un panier que sur 42% de ses tirs. Donc là vous voyez qu'on a la probabilité de succès de 0,68 et là de 0,42. Il faut faire attention parce que c'est deux arbres différents, entre guillemets. Un, c'est deux arbres identiques, mais c'est les valeurs qui vont être différentes. Cette joueuse dispute un match à domicile. Donc on est à la maison, et elle effectue deux tirs. Ah ! On a de bec que les résultats de ses tirs sont indépendants. Ah ! Grand classique, c'est notre fameux indépendance est identique. Et on va devoir construire un arbre à tous les coups. Donc il y a la probabilité que cette joueuse marque deux paniers. Alors pour nous aider, on va construire un arbre. Premier panier, elle réussit, elle ne réussit pas. Voilà. Deuxième panier, elle réussit, elle ne réussit pas si elle a réussi le premier. Elle réussit, elle ne réussit pas si elle a réussi le second. Donc dans un premier temps, 0,68 pour le succès. 0,32 pour l'échec. Attention, 68 et 32 ça fait 1. Et pareil pour ici, 0,68 et 0,32. Donc on est bien dans la situation simple du, je répète, une épreuve de Bernoulli deux fois. Et la probabilité du succès, c'est bien 0,68. Donc ici on a N égale 2. Et la probabilité du succès, c'est 0,68. C'est très proche de la loi bisomiale ça. Quelle est la probabilité que cette joueuse marque deux paniers ? Ça c'est extrêmement difficile, il suffit de faire ça. On part pour l'arbre. Donc P de S, S, c'est 0,68 fois 0,68. Ce qui donne au final, alors calculette 0,68. Allez au carré, je n'ai peut-être pas besoin de faire fois 0,68, qui est de 0,46,24. 0,46,24. Voilà. Donc ça, c'est la probabilité de marquer deux paniers. Elle réussit ses deux paniers. Elle est balèze. Et on est bon. Et ça, c'était le 1A. Donc le 1A. Voilà. Le petit B, qui est la probabilité que la joueuse marque au moins un panier. Et là, c'est pareil. Vous devez avoir à l'intérieur de votre tête une petite langue qui dit Ouh, attention, au moins il faut que je me méfie. Parce que au moins, ça veut dire au minimum un panier. Et au minimum un panier, il y a beaucoup de possibilités parmi les quatre. Au minimum un panier, c'est réussir les deux. En réussir un premier, pas le second. Réussir le dernier. Pas réussir le premier, mais réussir le dernier. En tout cas, une chose est sûre, c'est le contraire de ne pas en réussir du tout. Au moins un panier, son contraire, c'est ne pas en réussir du tout. Et en effet, la probabilité de au moins un panier, c'est P de S, S, plus P de S, S bar, plus P de S bar, S. Et ça, c'est 1, moins la probabilité de S bar, S bar. On a deux paniers, un panier, un panier, et là, zéro panier. C'est bien le contraire, donc. Le contraire de zéro panier, c'est au moins un panier. Et P de S, S bar, qu'est-ce que c'est ? C'est facile, c'est 0,32 fois 0,32. Donc au final, au moins un panier, c'est 1, moins 0,32 carré, 1, moins 0,32 au carré, et ce qui me donne 0,89. Donc dans 90% des cas, elle en mettra 1, environ. Et voilà. Ça, c'est au moins un panier. Donc vous voyez, beaucoup plus classique celui-ci. Et dans le petit 2, monsieur, c'est quasiment la même chose, sauf que ce n'est pas du tout les mêmes probabilités. Cette fois-ci, c'est à l'extérieur, et à l'extérieur, c'est ici. Les résultats sont indépendants, mais cette fois-ci, elle en dit 3. Ah, c'est plus dur. Il faut faire un arbre plus grand, par exemple. Alors, succès, échec. Succès, échec. Succès, échec. Et on en met encore un petit dernier. Succès, échec. Succès, échec. Succès, échec. Succès, échec. Voilà. On a fait un petit arbre. Et cette fois-ci, chaque fois qu'on monte, on a dit que c'était 0,42. Ça veut dire qu'un échec, c'est 0,58. Attention, 42% de ses tirs, 42% pour aller à 100, c'est 58. C'est pas 68. Donc ils peuvent se tromper. Quelle est la probabilité qu'elle ne marque aucun panier ? Aucun panier, monsieur, c'est facile. C'est P de S bar, S bar, S bar. Et P de S bar, S bar, S bar. C'est ni plus ni moins que 0,58. Fois 0,58. Fois 0,58. Il n'y a pas de 3, là. Et au final, ça fait bien 0,58 puissance 3. Et ma calculette me donne 0,58 à la puissance 3. 0,19,51. 51,12. Allez, j'arrondis même pas aujourd'hui. C'est cadeau. 3 loupés. 3 loupés. 3 loupés. 3 loupés. On a vraiment tout loupé. Tout à côté. Quelle est la probabilité que la marqueuse, que la joueuse, en marque au plus 2 ? Ah, pareil. Au plus. Au plus 2, ça veut dire au max 2. Au maxi 2. Et c'est quoi le contraire de au maxi 2 ? Le contraire de au maxi 2, c'est 3. Si je lance 3 paniers et que je marque les 3, j'ai dépassé les 2. Donc, je suis au-delà du maximum qui était 2. Donc, pareil. Au max 2. Au maximum 2. C'est tout ce qui est en vert, là. C'est 3 loupés. 1 réussi. 2 réussis. 1 réussi. 1 réussi. 2 réussis. 2 réussis. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que ce n'est pas 3 réussis. Et au final, au plus 2. 2, c'est ce qu'il y a en vert. 3 réussis. 3 succès. C'est ce qu'il y a en bleu. Et on sait que le vert plus le bleu, ça fait bien 1. Donc, si je veux P de O plus 2 paniers. Et bien, c'est 1 moins P de S, S, S. Et donc, ici, ça va faire 1 moins P de S, S, S. C'est quoi ? C'est cette partie-là de l'arbre. Et cette partie-là de l'arbre, c'est bien 0,42 fois 0,42 fois 0,42. Donc, 1 moins 0,42 puissance 3. Je ne vous écris pas 0,42 fois 0,42 fois 0,42. Vous avez compris. Donc, il faut que je fasse 1 moins 0,42 à la puissance 3. Ce qui nous donne au final 92%. 12,59. Allez, je peux mettre 6 là. Voilà. Donc, O plus 2 paniers, c'est ce qu'il y a en vert. C'est bien 1 moins ce qu'il y a en bleu. Et ce qui va nous donner au final 0,92,26. Voilà. Donc là, le problème, c'était vraiment le O plus au moins qu'il fallait savoir écrire. O plus au minimum, X est supérieur à, je ne sais pas combien c'était, c'était 2 avant. Et au moins un panier. Au moins un panier, c'est supérieur ou égal à 1. Donc, le contraire, c'est égal à 0. Et O plus 2, c'est au maximum, donc inférieur ou égal à 2. Donc, ce contraire, c'est 3. Voilà, c'était pour vous faire jouer avec les O plus et au moins. Et le dernier, le sujet C, que je n'ai pas lu et qu'on va découvrir ensemble, qui est un sujet de bac. Et si on le regarde bien, donc, on a une urne qui contient 3 rouges et 17 noires. Très bien. Les boules sont indiscernables au toucher. Le joueur tire successivement. Et avec remise, c'est important, 2 boules dans les urnes. Donc, on répète 2 fois. Avec remise, donc, il y a bien indépendance. Et c'est des tirages qui sont donc identiques. Et donc, on y va, sujet C. Voilà. 17 plus 3, ça fait 20 boules. Il y a 20 boules au total dans 3 rouges. Et on va faire notre petit tarpe, déjà, pour être sûr. Donc, soit je tire la rouge, j'ai 3 chances sur 20 de tomber sur la rouge. Soit je tire la noire, et j'ai 17 chances sur 20 de tomber sur la noire. Pour les rouges, je recommence. Pour le deuxième, lancé. De la même manière, 3 sur 20, 17 sur 20. 3 sur 20, 17 sur 20. Très bien. Maintenant, notre gain. Notre gain, G. C'est le gain du jeu. Et on gagne X euros si on obtient une rouge. Et on perd 3 euros si on obtient une noire. Alors, on perd 3 euros si on obtient une noire. Je vais commencer par les noires. Si on perd 3 euros, si on arrive ici, on a tiré 2 noires. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas perdu 3 euros, mais on en a perdu 6. Et oui, on a perdu 3 euros pour la première noire, et on a perdu 3 euros pour la deuxième noire. On perd 6 euros. Et ici, je gagne et je tire 2 fois les rouges. Beaucoup de chance quand même. Mais je vais gagner, je ne sais pas combien d'euros, combien c'est ? C'est X. Et là, encore X. Donc, j'aurai gagné 2 fois X. X plus X, ça fait 2 fois X. Donc ici, 2 X euros. Et ici, pour les rouges et les noires, j'aurai donc, pour la rouge, gagné X euros. Et pour la noire, j'aurai perdu 1 euro. 3 euros. Donc, X moins 3. Et là, de la même manière, la rouge qui est ici va me rapporter X euros, et la noire, elle va me faire perdre 3 euros. Je ne sais pas combien ça vaut X pour l'instant, et pour l'instant, je m'en fous. Mais j'ai un beau tableau qui me donne mes 3 valeurs de mes choses, de G, de ma variable aléatoire G. Et ça, c'est la question 1 et la question 2. On a construit un petit arbre qui résumait largement la situation. Maintenant, on veut déterminer la loi de probabilité de G. Alors, G, il peut avoir quoi comme valeur ? On vient de le dire. On va avoir comme valeur 2X, X moins 3 et moins 6. Et on va utiliser notre arbre pour pouvoir calculer les valeurs des probabilités à chaque fois. Donc, regardez un petit peu. Moins 6, comment je fais pour arriver jusqu'à moins 6 ? Moins 6, pas de chance. J'ai fait noir et noir. Et pour le coup, c'est 17 sur 20 fois 17 sur 20. Donc, 17 au carré sur 400. Allez, 17 sur 20 fois 17 sur 20. Et tout ça, ça me fait 299 sur 400, ce qui me donne au final 0, 72, 25. Alors, par contre, on va l'écrire. P de grand X égale moins 6. Ça fait 17 sur 20 fois 17 sur 20. Ce qui est exactement égal à 0, 700, 7, 2, 2, 5. Et j'ai bien P de X égale moins 6. Maintenant, P de R, R, R. Ici. C'est dans ce que je gagne 2X. Et P de R, R, c'est P de X égale 2X. On a gagné 2X. Ce qui fait 3 sur 20 fois 3 sur 20. Ce qui fait, au final, 9 sur 400. Ce qui fait, au final, 9 divisé par 400. Ce qui fait, 0,022, 5. Et voilà, pour celui-là. Et au milieu, monsieur, comment on fait ? Il faut calculer 3 fois 17, le tout sur 400. Et celle-ci apparaît donc 2 fois. 17 fois 3 aussi, pareil. Donc, P de X égale X moins 3. C'est donc 3 sur 20 fois 17 sur 20. Plus 17 sur 20 fois 3 sur 20. Alors, ça doit être sur 200. Ça fait 3 fois 17. Ça ne se simplifie pas. On va demander à la calculette de nous le faire. 3 fois 17, le tout sur 400. Fois 2. Voilà, tac. Ça doit faire, voilà. Et ça, ça nous donne 0,255. Je recopie mal la calculatrice. Méfiez-vous. Voilà. Et ça, ça va être la jaune. Comment on aurait pu faire pour obtenir celle-ci autrement ? C'est facile. On sait que la somme de tout ça, ça doit faire 1. Donc, il faudra faire ça, plus ça, puis moins 1. Puis, on tombe là-dessus. Ou 1, moins ça, moins ça. On se débrouille pour pouvoir avoir le complément à 1 ici des deux autres. Et on va quand même vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Alors, on va ajouter celle qu'on a obtenue ici. 0,0215. Plus, on va ajouter celle qu'il y a à droite. 7, 2, 2, 5. Et ça devrait faire 1. Attention, suspense. On est bon. On est bon. Et ça nous donne donc nos trois probabilités. On a notre loi de probabilités. Et vous vous doutez bien que la dernière des questions va être l'espérance mathématique. Donc, il suffit de faire la moyenne sur, ici, ce tableau qui a ici, ce tableau de probabilités. Et donc, assez rapidement, on va avoir E de G, excusez-moi. C'est G la probabilité. Oui, à chaque fois, c'est G. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, on a tellement l'habitude de l'appeler grand X, la variable aléatoire, que souvent, ça part P de X égale. Donc, E de G, c'est donc 2X fois ça, 2X fois 0,025, plus X moins 3 fois 0,255, moins 6 fois 0,7 de 2,5. C'est normal d'obtenir quelque chose en fonction de X, parce que le gain que l'on a si on tire une boule rouge, il est en fonction de X. Donc, l'expérience mathématique, elle va bien être en fonction de X. Alors, on va faire 2 fois ça pour voir ce que ça fait, plus X fois ça, là. OK ? Donc, alors, 2 fois ça, déjà. 225, ça fait 450, ça, si mes sueurs sont bons. Donc, 0,0, 450, 2 fois ça, fois X. Après, il faut que je fasse X fois 255. Donc, comment on va l'écrire ? 0,255X. Puis, il faut faire 3 fois 255. Donc, 3 fois 255, ce qui va me donner 765. Ah, j'ai oublié le 0 devant, c'est pas grave. Moins 0,765. Et puis après, je vais faire 6 fois 7. 6 fois 0,7. C'est un peu long, mais ça se fait. Voilà, moins 4,335. Ouh, à mon avis, ça, ça va peut-être se simplifier un peu. Alors, moins 0,7, machin-chose. Moins 0,7. Alors, le machin-chose, c'était 65. Moins 4,35. 4,335, c'est ça. Ça, ça, ça fait combien ? Moins 5,1. Donc, moins 5,1 ici. Et là, j'ai 0,0450 plus 0,255. Ouah ! 0,0450 plus 0,255. Ça, c'est un peu long, mais ça le fait. Ça fait 0,3. Donc, j'ai bien 0,3X moins 5,1. Ça, c'est mon espérance mathématique. De G. Donc, en fonction de X, on va savoir combien en moyenne on peut gagner. Donc, en moyenne, si X valait, je ne sais pas moi, 10 par exemple. Si on gagnait 10 euros par boule rouge gagnée. Ça ferait 3 moins 5,1. Ça ne compenserait pas. Pour le coup, ça ne compenserait même pas. Si on avait 100, ça ferait 30 moins 5,1. On pourrait gagner 25 euros environ. 24,90 euros par jeu. Et maintenant, la dernière question, ça va être. Pour quelle valeur de X on a E2X supérieur à 0 ? Donc, il suffit de résoudre ça supérieur à 0. Donc, ce n'est pas dur. En plus, ça doit se diviser par 3 à tous les coups. E2G supérieur ou égal à 0. Quand est-ce que le jeu est favorable aux joueurs ? Entre guillemets. Eh bien, 0,3X moins 5,1 supérieur ou égal à 0. On a vu que pour 10, ça ne marchait pas. On va essayer de voir ce que ça donne. 0,3X supérieur à 5,1. J'ajoute 5,1 à gauche et j'ajoute 5,1 à droite. Et après, je vais diviser par 0,3. 5,1 divisé par 0,3. À mon avis, ça va faire 15 euros ou un truc comme ça. 5,1 divisé par 0,3. Ça me fait pile 17 euros. Vous voyez ? Donc, à partir de 17 euros, si vous mettez la boule rouge à 20 euros, c'est le joueur qui est avantagé. Si vous mettez la boule rouge à 15 euros, c'est le croupier. Ça veut dire celui qui tient le jeu ou celui contre qui vous jouez, qui va plutôt gagner. C'est la banque qui va gagner. Donc, voilà. La valeur de la boule rouge minimale qu'il faut mettre pour que le joueur soit avantagé par rapport à la banque, c'est 17 euros. Et puis, en plus, c'est écrit en toute l'âtre ici. Le jeu est favorable alors aux joueurs. Donc là, il y a beaucoup de variables aléatoires. Et un petit arbre qui allait bien, qui avait à faire, mais c'était vraiment... Ce n'était pas énorme, énorme. Voilà. C'est le genre d'exercice qui sont typiques d'exercices de bac. Ils mettent 40 minutes. Moi, j'ai mis peut-être un peu moins. Mais c'est des choses que vous devez arriver à faire assez rapidement. Établir un arbre. Voilà. Celui-là a été paramétré. Je vous l'accorde. OK. X, X, X-3, X-3, etc. Mais sinon, l'aléatoire qui en découle de l'arbre, elle est assez facile à mettre en place. Utilisez l'arbre pour pouvoir calculer les probabilités. Le vert, c'est 3 sur 20 sur 3 sur 20. Et puis, il n'y a pas une prométhée totale, je me dis. Bonne journée à vous. Et à un prochain chapitre, à une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501